La vidéo d'aujourd'hui, c'est le tuto pour réaliser ces jolis petits paniers de Pâques lapins. Tu peux te procurer les kits prêts à coudre sur unbrindiris.com avec dedans tout le nécessaire, les rubans, le petit cadeau, le coupon principal imprimé sur gabardine, la doublure imprimée sur crétonne et le coupon de Wattin thermocollante. Voici un autre exemple de panier et pour les petits lapins ici, il y a les queues en plus. Première étape, coupe toutes tes pièces sur leur contour noir. Tu obtiens un dos et un devant dans le tissu, dans la doublure, deux fois le nœud et la lanière. C'est la même chose pour celui-ci. Prends ta Wattin thermocollante du côté de la colle, là où il y a des petits points et mets-le face à toi. Positionne ton devant, ton dos et un des nœuds de la sorte, comme ceci, afin que tout tienne. C'est exactement pareil pour le petit modèle. Coupe l'excédent de la Wattin afin d'obtenir exactement les mêmes pièces que ton tissu. Prends ton fer sans vapeur et bien chaud. Prends une chute de tissu mouillée pour faire une pâte mouille et pose-la dessus. Procède par pression de 15 secondes sans bouger ton fer. Déplace-le toutes les 15 secondes afin de faire adhérer chaque pièce de tissu à la Wattin thermocollante. Retire la pâte mouille et repasse un petit coup avant de laisser refroidir au minimum 30 minutes avant de manipuler le tissu thermocollé. Quel que soit le modèle, positionne tes deux pièces principales endroit sur endroit, puis coup sur la gauche, en bas et sur la droite. Pour la doublure, c'est aussi endroit sur endroit, pique à gauche. Ici en bas, pique et fais un nœud, laisse une bonne petite ouverture au milieu et pique sur la fin de la ligne droite. Et enfin, pique tout le côté gauche. Et pour le nœud, c'est aussi endroit sur endroit et on pique tout autour. Les valeurs de couture peuvent être de 1 pour le gros panier et de 0,5 pour le plus petit. Voici le résultat. Et ici sur la doublure, on a bien un petit trou. Maintenant pour les 4 angles ici, on va procéder de cette façon. On passe la main à l'intérieur et là où se forme une petite bouche, positionne ses coutures face à face, couture ouverte comme ceci. Et on pique ici d'un bout à l'autre. On fait pareil en face et pour la doublure aussi. On peut maintenant retourner sur l'endroit pour voir si tout s'est bien passé. On obtient bien un fond. Ça va permettre au panier de tenir debout. Et pour la doublure, on obtient la même chose avec l'ouverture ici au milieu. Pour l'assemblage, remets une de tes pièces sur l'envers, puis positionne l'autre à l'intérieur de façon à avoir tes deux tissus endroit sur endroit. Mets bien tes oreilles face à face et fais correspondre les coutures sur les côtés. Le lapin ne met pas tes deux intérieurs d'oreilles endroit sur endroit. Mets bien un dos d'oreille avec un intérieur et pareil en face. Une fois que tout est bien fixé bord à bord, que les coutures côtés sont bien en face et ouvertes, on va pouvoir coudre sur tout le pourtour du lapin. Ensuite, on peut ou cranter dans les arrondis comme ceci ou alors dégarnir en réduisant la valeur de couture ainsi. L'important est de bien dégarnir les pointes comme ceci afin d'obtenir des jolies oreilles pointues. Et si tu as un ciseau cranteur, c'est vraiment le top aussi pour réaliser cette étape de dégarnir. On va maintenant tout retourner par ici. Tu as ces outils pour guide passe de la marque Prime, c'est parfait. Il suffit de les enfiler par l'ouverture ici jusqu'au bout de l'oreille et de pousser avec le bâton. Attention, pas la partie pointue qui pourrait faire un trou, mais l'autre côté. Dès que le bout d'oreille est rentré, on arrête et on retire le tube en plastique pour tirer l'oreille avec les mains. Cette même baguette peut aider pour pousser dans les arrondis et réaliser une jolie oreille. On fait exactement pareil avec l'autre oreille, puis le reste du lapin sort tout seul. Pousse bien dans les oreilles avec un crochet comme ici ou un repousse-angle ou tout autre objet fin mais pas pointu. Pour le petit modèle, c'est exactement la même chose, juste un peu plus délicat. On passe au repassage. Et si tu as une jeanette comme ici, c'est l'idéal pour enfiler ton lapin et repasser tout autour. Le but est d'obtenir une jolie délimitation entre tissu extérieur et doublure. C'est optionnel, mais tu peux aussi surpiquer tout autour pour obtenir une meilleure finition. Ici, au niveau de l'ouverture de solution, où tu piques à la main avec un point visible, où tu prends tes deux tissus comme ceci et tu fais une petite surpiqure. Maintenant, c'est le tour des petits nœuds. Du côté où ce n'est pas thermocollé, tu pinces comme ceci pour obtenir un pli au niveau du tissu et tu donnes un petit coup de ciseau comme ceci au centre pour obtenir une fente en forme de losange ou alors avec un découp vite, tu rentres et tu ressors un peu plus loin pour réaliser une fente que tu agrandiras un petit peu avec un coupe-fil ou un ciseau pointu. Tu peux dégarnir tout autour comme on a l'habitude et le retourner de la même façon que pour les oreilles en passant par la petite fente. Encore une fois, pousse bien dans les arrondis pour obtenir la forme du nœud final. Passe-lui un petit coup de fer et si tu le souhaites, fais une surpiqure tout autour, ce qui te donne ça. Quel que soit ton nœud, prends la petite bande de tissu et plie-la deux fois dans le sens de la longueur. Forme un pli ici au milieu et rabats les côtés sur ce pli. Positionne ta languette ici en plein milieu. Afin de coudre à la main, coupe un peu d'excédent ici pour replier ta bande de tissu et pouvoir l'assembler. Avec une aiguille enfilée à double et un nœud au bout, réalise quelques points à la main ici derrière pour assembler la bande autour du nœud. Le voici terminé, on n'a plus qu'à enfiler le ruban derrière en l'accrochant à un pass élastique ou autre outil. Comme ceci, on va maintenant fixer ce nœud sur les oreilles. Pour le lapin ici, il suffit de nouer dans le dos. On lui arrange le petit nœud devant et le tour est joué. Et ici, on peut par exemple replier les oreilles comme ça vers nous avec la doublure et fixer à l'arrière. Et voici le résultat. N'oublie pas de brûler légèrement l'extrémité de tes rubans pour éviter qu'ils ne s'effiloches. Et pour le lapin ici, un petit point de colle textile sur la queue et le tour est joué. Et voici le modèle de la poule avec son oeuf en chocolat. Et ici, le petit lapin. J'espère que tu as apprécié ce tutoriel et que tu t'amuseras à réaliser tes petits paniers autant que moi. Viens découvrir mes autres kits prêts à coudre et rejoins-moi sur la chaîne YouTube.